bonjour pour vous nous sommes un autre jour pour moi c'est encore le même jour que la vidéo que tu avais hier ou avant-hier ou il ya une semaine je sais pas quand cette vidéo sera en ligne tu la finiras par la voir si tu regardes cette vidéo c'est que tu la vois aujourd'hui moi j'ai ramené ici mon joli saut qui s'appelle intime c'est le saut des intimités vous avez compris dans ce petit saut là qui siège habituellement dans la rue couloir porte droite résidence salle des bains armoires blanches premier étage porte numéro il n'y a pas de numéro porte bleu saut bleu intitulé intime je vais le ramener d'intérieur à cette même adresse là on trouve ce saut qui contient tout ce qui concerne les menstruations de la seule femme de cette maison à cas oui mon chéri d'amour ok on a satisfait le roi le roi est satisfait je suis de retour avec l'habitant de la rue couloir au numéro 1 armoire blanche appartement dit ce bleu intime ici on trouve tout ce qui concerne les femmes notre rendez vous du mois les messieurs regardez aussi et parlez-en à votre femme c'est pas interdit donc dans ce show moi j'ai des serviettes lavables donc serviettes lavables là que j'ai acheté au pérou je suppose que c'est la marque eco pipo parce que j'utilise j'ai le même tissu en pile là pour mes couches lavables mais je ne sais pas il n'y a pas de marque écrit grande serviettes lavables ça j'avais acheté au pérou pour presque rien tout en a du coup il n'y a pas de pièces détachées tout est dedans ça s'accroche comme ça sur la culotte vous mettez sur la culotte avec le petit bouton vous accrochez comme ça ça ne bouge pas d'accord sinon il ya ça aussi que j'avais acheté au pérou ça c'est tout en deux on va faire comme les scientifiques on va donner des noms mois donc ça c'est juste un bout de tissu comme ça un compli on vient mettre ici je le mets grossièrement ils ont mis des sortes d'élastique là je sais pas quoi de l'autre côté c'est pareil je vais pas le faire vous avez compris le principe quoi vous prenez vous attachez ici sur la culotte et ça fait ça ça j'aime bien parce que du coup vraiment les tâches de son ça doit pas trop sinon en bon les gagnés que je suis vous en fabriquez vous même enfin et vous y mettez même une touche personnelle elle n mes initiales les gagnés les serviettes initialisées non mais vous avez vu ça est ce que vous avez vu ça quelque part serviettes initialisées personnalisées avec d'ailleurs faut que j'y mette mon signe royal et cela fabriquer moi même donc dedans j'avais pris une vieille je crois serviettes de bain ça fait longtemps c'est en 2000 début 2014 fin 2013 que je fabriquais ça j'avais il y a du pull dedans il y a serviettes de bain et puis il doit avoir un tissu en coton par dessus pour faire joli et donc du coup j'ai recouvert tout ça de panne tout simplement donc vous voyez les coutures là c'est fait vraiment grossièrement à la machine vraiment rien de rien de foncier rien de voilà au fait c'est plus et j'ai mis les petits boutons de pression comme ça c'est fait par moi aussi donc tout ça c'est fait par moi et quand je plie ça fait quand c'est petit voilà donc je plie ça comme ça comme ça et je viens je ferme les boutons et ça rentre dans le sac n'est vu ni connu donc tout ça j'en ai plein c'est fait par moi même le temps qu'il y en a qui sèche maintenant je ne suis vraiment pas fan de ces trucs me sentir mouillé là perso je n'aime pas mais ça est vide donc j'ai investi j'ai fait des investissements financiers que je ne regrette pas plus alors j'ai investi dans les coupes alors ça c'est la marque meluna le roi est servi donc ça c'est la marque meluna c'est la taille elle je crois je l'ai pris en 2000 je crois vers les janvier 2014 quelque chose comme ça il est encore là en plus je l'avais acheté en promotion je crois que je l'avais eu à 6 euros et puis j'avais en même temps acheter la petite taille ça je sais plus du tout quelle marque c'est donc vous voyez il ya les grandes tailles et les petites tailles ça peut carrément semblant donc quand j'ai acheté je j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup lu les programmes les avis on me disait oui alors ça le taille elle c'est pour ceux qui ont déjà des enfants et donc moi comme j'étais déjà dans l'histoire d'avoir un bébé je me suis dit je vais directement prendre le grand comme ça c'est fait et puis le petit il ya des gens qui disaient oui alors pour les débuts des règles les fins des règles c'est pratique je crois que je me suis en servi peut-être une ou deux fois j'ai pas trouvé ça pratique alors c'est peut-être la marque je sais pas mais ça n'a jamais rien tenu ça ça c'est fait au pire et ils ont deux je vais vous expliquer pourquoi ça c'est une coupe comment est ce qu'on met ça les gens franchement vous pensez vraiment que je vais filmer tapez sur youtube coupe cup fleur cup meluna cup je sais pas quoi cup pick up et puis vous allez trouver quoi il ya des vidéos qui expliquent très très bien comment ça se met mais depuis que j'ai commencé à utiliser la coupe avant j'étais aux serviettes pendant longtemps puis moi je suis passée au tampon plus serviettes et puis alors ça s'est enchaîné en infection les mauvaises odeurs infection les mauvaises odeurs j'allais dire des racinements comment on dit ça la flore vaginale qui était complète m'ont traumatisé quoi soit c'était trois sites c'est trop basique le tampon ne m'a pas du tournoi du service les serviettes non plus et aujourd'hui franchement je vous invite à aller voir ce qu'on met dedans voilà tout ce qu'ils mettent dedans comme truc voilà il ya des gens qui en parlent mieux que moi sur youtube en tout cas moi plus jamais donc c'est pour ça que j'avais commencé par faire des serviettes lavables mais au final je n'ai pas vraiment aimé parce que ça me laissait quand même une petite sensation de mouillé que je n'aimais pas voilà donc du coup je me suis dit je vais essayer la coupe et depuis que j'ai essayé la coupe je l'ai adopté pour la mettre un jeu vous faites ça ça fait comme ça comme une fleur et vous introduisez là où il faut et une fois que ça arrive à l'intérieur ça va s'ouvrir tout seul ou alors vous faites comme ça vous introduisez là où il faut quand ça arrive dedans ça va s'ouvrir tout seul et donc ça reste comme ça à l'intérieur de votre vagin et ça ne bouge plus vous pouvez le garder ils disent jusqu'à huit heures moi personnellement j'ai des règles abondantes tous les six heures presque faut que je les change je le mets le matin dans ma douche voilà et puis j'aime bien toujours l'enlever sous la douche pour des questions pratiques parce qu'il ya de l'eau à côté mais pendant un temps je l'ai mis au travail je me rappelle j'étais à paris je prenais le métro je l'ai mis au travail et ben je n'ai pas eu de problème au fait à l'enlever j'allais aux toilettes j'enlevais un je rentre au fait avec ma bouteille d'eau parce que sortir avec dans le lavabo commune là non donc je ramène ma bouteille d'eau je la rassais et je le remettais immédiatement ni vu ni connu je sors je me lave les mains avec du savon tout ça ni vu ni connu donc je m'en sers tout le temps maintenant bon vous allez dire ça fait pas je m'en suis pas beaucoup servi parce que entre le moment où je l'ai acheté j'ai dû m'en servir trois quatre fois et en trois quatre fois ça m'a suffi pour ne plus avoir d'infection pas ni de sécheresse n'est rien du tout ni des plaies mais voilà en même temps j'avais aussi arrêté la pilule donc c'est peut-être lié mais bon il ya des moments où je prenais pas du tout la pilule ou j'avais quand même des affections à cause des tampons et les serviettes donc j'ai dû mettre soit trois ou quatre fois je suis tombé enceinte donc pendant neuf mois je n'ai pas eu mes règles j'ai allaité et j'ai retrouvé mes règles je crois au septième mois d'allaitement pour mon aîné et à partir de septième mois d'allaitement jusqu'à ce que lui les un an à peu près quatre mois quand je suis tombé enceinte du deuxième j'ai dû avoir mes règles trois fois en tout donc je m'en suis pas beaucoup servi et je suis retombé enceinte il est né et puis depuis il n'y a pas de retourner parce que j'en ai deux bébés donc vu moi je suis tout contente que ça ne revienne jamais enfin que ça revienne juste le mois où je voudrais retourner enceinte parfait pour l'instant je n'en veux pas donc je m'en suis très peu servie mais en tout cas non problème non problème donc je mets ça pendant la journée je mets mes petites serviettes que j'ai fabriquées et puis pendant la nuit je sors les bildoseurs vous voyez quand même la différence de taille non la nuit c'est c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça parce que ça couvre bien jusqu'au derrière les fesses bref je l'ai perdu mais non il est la même voilà maintenant pour les retours de couche j'ai accouché deux fois et quand vous accouchez au fait vous n'avez c'est ce ne sont pas les règles que vous avez c'est tout le son de vos que votre un utéris est en train d'évacuer un tout le machin le placenta qui s'est découlé tout ça c'est tout le son doit sortir ce sont pas les règles donc il ya beaucoup du genre pendant le monde donc ça dure même pendant trois semaines moi le premier je crois que ça fait trois semaines trois semaines à moi le deuxième aussi je crois au début c'est énorme petit à petit ça s'estompe quand même mais ça dure trop longtemps à mon goût j'aime pas ça du tout vous avez compris donc pour ça pour les nez et ben n'utilisez pas la coupe quand vous venez d'accoucher ne mettez rien dans votre vagin parce qu'il ya des risques d'infection vous savez là où il y avait le placenta c'est une plaie qui reste là c'est une plaie genre le placenta s'est décollé ça laisse une plaie dans votre ventre n'introduisez rien même pas rien du tout même pas vos doigts vous pouvez vous provoquer on dit quoi une ou une infection une infection grave qui peut vous causer la mort n'introduisez rien dans votre vagin même pas ça moi je vous conseille pas personnellement je ne le ferai pas donc pour le premier j'avais utilisé les lingettes à les serviettes jetables parce que ça m'a paru plus pratique c'est vrai que je combinais avec ça je combinais avec ça mais au début j'ai utilisé les serviettes jetables alors j'en mettais quatre quatre ou cinq dans mon slip mais genre j'en mettais genre ça c'est le slip j'en mettais un ici un ici donc genre devant à la et derrière à la à la et j'en mettais un cinquième au milieu oh my god et ça débordait quand même c'était horrible mais bon je savais pas et donc pour le deuxième je suis allée regarder sur internet et beaucoup de maman conseiller les couches pour les femmes qui ont des fuites urinaires qui vendent chez aldi donc il ya beaucoup de magasins qui vendent ça mais les mamans ont dit allez voir les couches de chez aldi c'est mieux et donc évidemment j'ai testé les couches de chez aldi c'était bien mais ça m'a un peu énervé parce que vous savez que je n'aime pas dépenser bêtement l'argent que j'ai investi dans les couches de chez aldi là 10 euros le paquet de machin qui me dire deux jours vous savez combien de monde de chicoin où ça fait donc la ligne année que je suis c'est dit on a mis ça pendant deux jours ça suffit non mais c'est juste que j'avais pas envie d'être encore au jetable ça m'énervait voilà penser à la planète tout ça vous savez le discours donc j'ai pris les machins comme ça les langes de bébé oui les langes de bébé du coup je j'en ai piqué une dizaine les grandes langes comme ça j'ai bien piqué une voire une quinzaine que du coup j'ai gardé pour moi et c'est l'ange ils vont me servir pour tous mes accouchements comme je vais avoir 80 enfants ça va être long donc des langes grande comme ça que j'utilise comme les lingettes lavable donc j'en mets en général deux deux trucs comme ça dans votre sous-vêtements vous achetez des sous-vêtements encore encore prenez l'épaisseur qu'il faut vous en mettez bien sûr vous voulez changer régulièrement tous les deux trois heures avant que le son arrive à l'épaisseur finale donc ce que je faisais c'est que je mettais ça parce qu'il ya déjà le pull donc je mettais ça pour éviter que le son a étaché mes vêtements dans le vu dans l'eau sous-vêtements j'attaché comme ça et je remettais ça par dessus je suis pas génial voilà comment avoir un retour de couche écologique en lavable sans avoir des fruits un bien sûr je vous montre pas mes machins parce qu'ils sont tachés de sang et j'ai pas envie de vous savez c'est du vrai sens que vous avez donc voilà vous savez tout sur comment j'ai fait mais monstraction écologique et minimaliste et à la lame si on sait bien sûr avec la coupe il ne faut plus avoir peur de son corps il faut vraiment arriver dans un état pour vous êtes entièrement reconnecté avec votre corps ou votre propre sang ne vous fait plus peur vous êtes prêt à vous toucher vous avez compris maman va dire bye sur ce je vous dis bye